Nous reprenons donc avec le thème des droits sociaux, principalement centré sur la redistribution des richesses. Quel mécanisme faut-il adopter pour favoriser une meilleure redistribution des richesses ? Et c'est Martine Petit qui m'a entamé sur ce thème. Depuis le début de ce siècle, les réformes fiscales se sont faites au profit des catégories et des entreprises les plus riches. Du fait de la réduction de la progressivité de l'impôt, les recettes de 2009 ont été inférieures de 100 milliards d'euros de ce qu'elles auraient été si la fiscalité de l'an 2000 était en vigueur. Quant aux promesses de la fiscalité écologique du Grenelle, elles n'ont pas été tenues. Il faut refonder le système fiscal et le mettre au service d'une plus grande justice sociale, de la transition écologique, de la réduction progressive de la dette publique. Les besoins de financement de la transition écologique sont estimés à environ 50 milliards par an. Entre un tiers et la moitié de cette somme reposera sur de l'argent public, entre 15 et 20 milliards, le reste étant financé par des investissements privés, donc les entreprises et les ménages. La réduction des déficits publics passe par une action résolue contre les paradis fiscaux et par l'abandon des cadeaux faits aux plus riches et aux grandes entreprises. L'impôt doit être plus simple, plus juste, plus écologique. Nous préponisons donc un impôt sur le revenu rénové, avec prélèvement à la source, intégration des revenus du capital et des plus-values immobilières dans le barème progressif, création d'un crédit d'impôt par enfant à charge, impôt sur le patrimoine, élargissement de la base de l'ISF. Nous devons lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Les paradis fiscaux représentent entre 20 et 30 milliards d'euros par an. Il y a tout un arsenal juridique à mettre en place. Nous créerons une contribution climat-énergie de 36 euros la tonne du CO2. Elle rapportera 9 milliards la première année. Une partie sera redistribuée aux ménages les plus défavorisés pour compenser les hausses de tarifs. Il faut appliquer le principe Paul Verbeyer. Il n'y a pas de changement écologique dans une société inégalitaire. Nous militons pour la réduction des écarts. Dans ce cadre, l'augmentation des minima sociaux, la lutte contre la précarité et le temps partiel subit, visent à redistribuer du pouvoir d'achat et à récupérer la part de la richesse qui est allée vers le capital au détriment du travail depuis 30 ans. Nous préconisons donc un RMA, Revenu Maximum Acceptable, pour les très hauts revenus qui seraient à la hauteur de 30 fois le revenu médian. Un plafonnement à un maximum de l'héritage. La réduction massive du travail précaire par l'introduction d'une prime salariale majorée pour toute heure travaillée dans le cadre d'un contrat inférieur à un mi-temps. La revalorisation des minima sociaux de 50%. Enfin, la France et l'Union Européenne doivent promouvoir une gouvernance mondiale régulée. Il est insupportable qu'un infime pourcentage de la population mondiale accapare la majorité des richesses de notre planète, pendant que l'immense majorité s'en partage les miettes. Donc il faut une fiscalité mondiale, il faut instaurer la taxation des transactions sur les marchés de change financiers et boursiers, mais aussi les profits des multinationales, les déchets nucléaires et les transports aériens. Il y a 775 milliards de dollars qui peuvent être très levés. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les ouvrières. Bien d'abord, je voudrais dire quelques mots sur les richesses qui sont produites. Parce que ceux qui produisent les richesses, les richesses, pardon, sont ceux qui travaillent, sont ceux qui fabriquent les marchandises. Ce sont eux qui produisent les richesses. Pourquoi les spéculateurs ne sont pas les banquiers ? Et donc il faut se réapproprier les richesses qu'on produit. Et la première urgence pour nous, il faut que le monde du travail mette d'abord un coup d'arrêt à la dégradation de ces conditions d'existence. Le premier droit social, c'est le droit d'avoir un travail. Et pour ça, il faut d'abord arrêter l'hémorragie, il faut arrêter les licenciements. Parce que tous les jours, il y a des licenciements un peu partout. Eh bien, il faut arrêter ça. Il faut interdire les licenciements. Et ce n'est pas quelque chose d'inimaginable. On voit bien qu'aujourd'hui, en période hivernale, par exemple, qui vient de se terminer, eh bien, on n'a pas le droit d'expulser les gens de leur logement. Eh bien, il faudrait qu'on impose cette interdiction des licenciements. Ensuite, il faut répartir le travail entre tous. Ce n'est pas normal qu'une partie de la population à qui on demande de faire des heures supplémentaires, de se crever au travail pendant qu'une autre partie cherche du boulot. Ça, ce n'est pas normal. Il faut répartir le travail entre tous. Ensuite, il faut qu'on impose à l'État, eh bien, d'embaucher dans les services publics, dans tout ce qui est utile à la population, dans l'éducation, dans la santé. Il faut même créer des nouveaux services publics. Par exemple, il manque de logements, eh bien, il faut que l'État embauche directement, il faut qu'il y ait un service public de logements, qu'on embauche des maçons, des chargithèques, que l'État produise lui-même des logements et laisse pas les promoteurs spéculer, là aussi, sur les logements. Ensuite, il faut augmenter les salaires, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec le SMIC tel qu'il y a aujourd'hui. Il faut amener le SMIC à 1 700 euros. Il faut une augmentation générale des salaires d'au moins 300 euros. Et il faut aussi que ces salaires soient indexés sur les prix, parce que si, à la suite d'une grève, on arrive à imposer une augmentation de salaire, on sait très bien que les bourgeois, les banquiers, ils arriveront à faire flamber les prix pour recrignoter pour un achat. Et donc, il faut une échelle mobile des salaires. Ensuite, on nous demande s'il faut taxer la finance, bien sûr, il faut taxer le capital. Mais il y a une mesure qui serait sainte à prendre, c'est de supprimer la TVA. C'est l'impôt le plus injuste, parce que, aussi bien, le SMIC-R, celui qui bénéficie du RSA, paye autant de TVA que celui qui a des revenus confortables. Donc ça, c'est pas normal. Le programme que je viens d'énoncer, là, c'est pas un programme de gouvernement, c'est un programme de lutte. Ce sont les objectifs que les travailleurs peuvent se donner, qu'ils reprendront les luttes parce qu'elles ne manqueront pas de se déclarer, vu la situation sociale et politique. Merci. Didier Lénon, pour le modem, sur ce thème de la redistribution des déchets. Oui, sur ce thème-là, François Boycourt propose un certain nombre de mesures qui visent à rétablir une certaine forme de justice sociale et une certaine forme d'équité qu'on a perdu ces dernières années. Première mesure, une taxation sur les transactions financières internationales, bien évidemment en entente avec nos partenaires européens, avec comme principe que 10% de cette tâche soit affectée aux pays en re-développement. Dans le même ordinateur, elle est ouvert pour tenir la promesse que la France avait donnée d'affecter 0,7% de son PIB à l'aide aux pays en re-développement. D'un point de vue national, François Bayron propose de transformer l'impôt social sur la fortune dans le sens d'un impôt plus transparent et plus progressif au regard des revenus, un impôt qui pourrait s'appeler « Contribution de solidarité sur le patrimoine ». Il propose de créer une autre autorité contre la fraude fiscale et sociale, car c'est l'une des principales sources d'injustice dans notre pays. Et quand François Bayron parle de ça, il ne parle pas de la fraude aux RSA ni de la fraude aux allocations, il parle de la fraude sur les hauts revenus. Il propose aussi un coup de rabot sur les niches fiscales, particulièrement la suppression de la niche COPÉ, la niche qui exonère d'impôts sur les sociétés pour les plus-values encaissées en cas de vente de filiales. C'est un dispositif qui a profité au plus gros solding de notre pays. Il propose de créer une tranche à 50% pour les revenus supérieurs à 250 000 euros. Il propose de supprimer les stocks of stock. Il propose de supprimer la réduction des salaires les plus élevés de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises. Ça pourrait être fixé à 20 fois le SWIC. Et enfin, il propose de moduler la fiscalité des entreprises en fonction des efforts fournis en matière de responsabilité sociale. Merci. Jean-Jacques Arbouesse pour le Parti Socialiste. Voilà pour le Parti Socialiste. François Hollande, qui n'est pas sa seule candidature du Parti Socialiste. Vous nous dites comment on va redistribuer les richesses. Malheureusement, avant de redistribuer les richesses, il faudra d'abord redresser les comptes publics. Je n'ai pas besoin d'insister sur la situation. Chacun la connaît. Et comme une forme d'ailleurs de résumé lumineux, voilà un quinquennat qui a commencé par un bouclier fiscal pour quelques-uns et qui finit par l'augmentation de la TVA pour les autres. Donc le choix de François Hollande, c'est d'assainir les finances publiques grâce à la justice. Nous sommes convaincus que la réforme fiscale, ça sera en 2012, ce que fut la décentralisation en 1982. C'est-à-dire la raison pour laquelle on a demandé à Jérôme Cahuzac, qui en est l'un des artisans, de venir nous en parler. Justement, ça sera le 10 avril, je crois, dans cette salle. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va dire que cette réforme fiscale, ça sera un moyen et un atout. Un moyen parce que les efforts que nous allons demander aux Français, parce qu'il y aura des efforts à demander, ne seront acceptés et ne seront acceptables que s'ils sont justes. C'est donc au nom de la justice que nous reviendrons sur les allègements de l'impôt sur la fortune. C'est au nom de la justice que les revenus du capital seront taxés. Comme ceux du travail, parce qu'il y a aujourd'hui 9 millions de nos concitoyens qui tentent de survivre chaque mois avec moins de 700 euros. Et donc on ne peut pas continuer à supporter que l'on puisse gagner plus d'argent avec des rentes au détriment de ceux qui travaillent. Donc c'est au nom de la justice que nous fusionnerons l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée que nous amènerons à un prélèvement progressif sur le revenu. C'est au nom de la justice que la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, pour ceux qui touchent plus de 150 000 euros, sera portée à 45%. Et c'est au nom de la justice que nous taxerons les salaires au-dessus d'un million d'euros sur la tranche que vous connaissez. Donc cette fiscalité nouvelle, ce n'est pas simplement une volonté punitive, c'est une volonté, un moyen, un atout pour permettre, là encore, de relancer la croissance. Il ne suffira d'ailleurs pas qu'il y ait ces réflexions sur les Français. Il faudra que les entreprises puissent d'une autre manière payer, puisque nous allons simplifier l'impôt sur les sociétés, 15% pour les petites entreprises, 30% pour les entreprises intermédiaires, 35% pour les grandes entreprises, et ça sera continu sur le quinquennat. On ne peut plus changer les règles annuellement au risque de précariser les entreprises et de les rendre encore plus fragiles. Et il faudra bien sûr, c'est tout l'enjeu de l'annonce sur la renonciation du traité de l'Union européenne, il faudra que l'Union économique intègre dans ses politiques économiques cette notion de croissance et donc les marges de fiscalité que je viens d'évoquer, puisque là encore, nous simplifierons les allégements fiscaux et on les modulera en fonction des investissements sur le territoire, ceux qui localisent leurs activités, ceux qui sont offensifs à l'exportation, quant à celles qui délocalisent, et bien elles devront rembourser immédiatement les aides publiques reçues. Merci. Michel a été aidé toujours sur cette question de la redistribution des richesses. Merci. La question de la redistribution des richesses est une question très complexe, car il ne faut pas être un génie pour constater que la situation de l'Europe est tout simplement catastrophique et que l'Union européenne évolue vers un fédéralisme bureaucratique. Nous pensons que nous devons agir sur deux points. Le premier est bien entendu la création de richesses, car on ne pourra rien redistribuer si notre déficit commercial ne cesse de progresser. Nous avons perdu un million d'emplois industriels depuis 2000 et creusé un déficit de 70 milliards. Si nous continuons comme cela, il ne servira à rien de discuter de redistribution, parce qu'il n'y aura plus rien à distribuer. C'est pour cela que nous proposons un protectionnisme intelligent pour protéger nos emplois de la concurrence déloyale. Le second point, c'est l'euro cher afin d'avoir une monnaie adaptée à notre économie et qui permette à nos entreprises de produire en France. Nous pensons qu'il est vital de favoriser les initiatives et la création des richesses par les entrepreneurs. En dehors des patrons du CAC 40 qui sont totalement déconnectés de la réalité, tous les entrepreneurs savent bien que leurs salariés sont les meilleurs atouts de leur entreprise. De la même manière que les salariés savent que leur entreprise doit les biens pour voir leur pouvoir d'achat augmenter. C'est pourquoi il faut créer un système où tout le monde tirera profit du progrès économique. Cela passera par un objectif de 15% d'actionnariats salariés dans chaque entreprise. Enfin, il y a la question de la fiscalité qu'il faudra le plus juste. Nous ne pouvons pas continuer à avoir de grands groupes qui ne payent que 10% d'impôt quand les PME sont à 33%. De la même manière, nous ne pouvons pas continuer à avoir des riches, des très riches, qui payent moins de 15% d'impôt. C'est pourquoi nous proposons une nouvelle tranche d'impôt à 50% au-delà de 300 000 euros. Nous créerons également un impôt lié à la citoyenneté afin que ceux qui font fortune à l'étranger et qui viennent en France profiter de tous les services. À titre d'exemple, nous ne pouvons pas accepter que des artistes qui vendent leurs disques en France, font des concerts en France, se font soigner dans les meilleurs hôpitaux de France, ne payent tout simplement pas d'impôt en France. Merci. Il n'y a jamais eu autant de richesses en France, de richesses aussi mal partagées. En partageant ces richesses, nous permettrons à tous de vivre mieux. Notre programme, l'Humain d'abord, prévoit une sécurisation de l'emploi, la formation tout au long de la vie, en accordant des pouvoirs nouveaux aux salariés. Nous voulons abolir la précarité par une augmentation des salaires et des retraites, par le droit au logement pour tous, par la promotion d'une protection sociale authentique. Demain, nous serons à Rennes pour manifester, il y a encore des places dans le quart, départ à 7h30 à la sécu. Nous prendrons dès le mois de juillet des mesures immédiates, le rétablissement des 35 heures, le droit à la retraite à 60 ans à taux plein, le ZMIC porté à 1 700 euros, une augmentation immédiate des bourses d'études, un blocage des loyers. Le revenu maximum est fixé à 360 000 euros et je vois avec plaisir que ce chiffre est débattu par certains de nos partenaires, soit 20 fois le ZMIC, ce qui donne quand même de la marge. La titulabilisation des 800 000 précaires de la fonction publique, nous prononcerons une refonte du Code du travail. La France connaît, on l'a dit, plus de 8 millions de pauvres et nous voulons éradiquer cette pauvreté. Aucun revenu ne pourrait être fixé sous le seuil de pauvreté. Le CDI à temps plein sera affirmé comme étant la norme du contrat de travail. Le recours à l'intérim et au CDD sera strictement encadré, pas plus de 10% dans les PME par exemple. Les stages seront rémunérés à 50% du ZMIC dès le premier mois. Nous rétablirons l'autorisation administrative de licenciement et interdirons les licenciements boursiers. Nous abrogerons toutes les lois antisociales qui visent à casser le Code du travail et à détricoter le programme du CNR. Sur le terrain du logement, il y a plus de 3,5 millions de personnes sans logement et mal logées et la région capévoise n'est pas exempte du problème auquel les associations tentent de faire face. Nous interdirons les expulsions locatives de toute famille en difficulté. Nous établirons une tarification sociale garantie sans l'accès à tous à l'eau et à l'énergie. Je tiendrai aussi dans la campagne des législatives deux réunions thématiques sur ces deux thèmes. Une sur l'eau dans cette salle où on a accueilli Daniel Mitterrand et une sur l'énergie également. Nous appliquerons fermement la loi SRU en portant à 25% le seuil de logements sociaux. La commune de Fouinan par exemple a un seuil inférieur à 5% de logements sociaux. Nous mettrons fin dans le domaine de la santé aux fermetures des hôpitaux, des maternités et des centres IVG. Nous promouvrons un nouvel essor des services publics. Les méthodes managériales inefficaces et cruelles introduites dans les services publics au détriment des salariés et les poussant parfois au suicide qui conduisent à la dégradation des conditions de travail seront abandonnées. Dans tous ces domaines, nous mettrons l'humain d'abord au centre de nos préoccupations. Merci beaucoup. Sur ce thème de la redistribution des richesses, je suis une fontaine. Alors, distribuer des richesses, c'est bien, mais encore faut-il qu'on en est. Et pour l'instant, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a distribué des richesses que l'on n'avait pas. Donc, deux questions. Ben oui, on a une dette qui avoisine les 1700 milliards d'euros, c'est que bien, on a dépensé plus que ce qu'on avait. Deux questions. Où prend-on l'argent ? Et que fait-on avec ? Alors, on peut prendre l'argent, on peut aller le braquer, oui, effectivement, mais en tout cas, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est écraser les entreprises parce qu'il n'y a que des entreprises qui génèrent, qui sont susceptibles et capables de générer de la richesse. En moins que vous ayez une autre idée, avant, on pouvait aller piller le pays voisin pour faire des richesses, mais maintenant, il n'y a que les entreprises qui créent cette richesse. Donc, il faut recréer un cycle dynamique pour l'emploi. S'il vous plaît, laissez l'interprète. En arrêtant de faire peser le financement de l'assurance sociale essentiellement sur le travail puisqu'il faut le dire, nous sommes devenus une société de consommateurs plus qu'une société de travailleurs et nous consommons des produits qui ne sont pas le fruit de notre propre travail mais qui sont importés par des pays qui ne respectent aucune règle écologique ni sociale. Il faut que ces pays participent aussi au financement de notre système social. Je rappelle que la France ne vit pas en autarcie et qu'elle baigne dans un système concurrentiel et qu'il est difficile de se tirer une balle dans le pied en revenant à un système égalitaire et confiscatoire que même les pays communistes ont abandonné depuis longtemps. Je suis donc pour une augmentation de la TVA qui, vous le savez, cette augmentation de la TVA elle épargne les produits alimentaires et les produits de consommation. Effectivement, nous sommes d'accord, il faut aussi taxer le capital et les flux financiers. Il n'y a pas de problème là-dessus mais jusqu'où ? L'effort du gouvernement a posé récemment sur les grandes entreprises, les ménages fortunés et le capital, vous le savez. Ah ben oui, il y a eu un prélèvement sur les dividendes et les intérêts qui est passé de 19 à 24%. La taxation des plus hauts revenus a été décidée en août et l'impôt sur les grandes sociétés a été augmenté de 5% pour 2012 et pour 2013. Alors la deuxième question c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Surtout, moi j'ai une réponse, surtout on ne le dépense pas et on réduit la dette. Parce que ceux qui pensent, ceux qui pensent, ceux qui comptent ceux qui comptent sur la croissance et sur la dépense pour se sortir de la crise de la dette se trompent. Ce sont les mêmes qui ont mis la Corrèze au bord de la faillite. Donc il faut réduire la dette en diminuant les dépenses publiques notamment celles des collectives vitales dont les dirigeants n'ont pas conscience du sens de leur responsabilité en cette période de crise. Donc en résumé, il faut soulager le travail en taxant la consommation, il faut relancer l'investissement et l'innovation et surtout il faut dépenser moins pour repenser la dette. Merci. Merci de votre attitude constructive. Gérard Mas, vous pouvez sortir de ce pays. Je ne vous démarre pas de la chine. J'attends que la salle s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Gérard Mas, démarrer. Nous visons au NPA avec Philippe Boutou, que nos vies valent plus que leurs profits et qu'il y a nécessité de redistribuer radicalement les richesses produites par les salariés manuels et intellectuels vers les salariés et les couches populaires alors même que depuis des décennies c'est l'inverse qui se produit. Je ne vais pas reprendre la litanie des hausses faramineuses des revenus des patrons du CAC 40, des dividendes distribués aux gros actionnaires tandis que des millions de personnes sombrent dans la précarité et la pauvreté. Depuis plus de 30 ans, la part des salaires dans la richesse nationale n'a cessé de baisser. Alors, n'a cessé de baisser. Cela signifie que près de 10 points de la richesse créée qui, bon an, mal an, n'a cessé de croître est passé du salariat dans les poches des actionnaires. La réponse nette doit être donc une augmentation généralisée de 300 euros pour tous les salariés, pensions, minima sociaux, ne serait-ce que pour rattraper le manque à gagner depuis des années avec un SMIC à 1 700 euros net et des revenus maximums qui ne doivent pas raisonnablement excéder tifois le SMIC. Mieux répartir les richesses, c'est mettre fin à la casse de la protection sociale et des services publics, bien communs qui doivent en principe assurer l'égalité d'accès à tous les moyens sur le territoire. Défendre la protection sociale et des services publics de qualité sous contrôle des salariés et des citoyens, c'est développer une vraie solidarité sociale et civile en refusant la marchandisation de l'école, de la santé, des transports, des communications et de biens aussi essentiels que l'eau ou l'énergie. Augmenter les revenus, développer les services publics, c'est déjà prendre sur la part des profits que s'accordent des grands employeurs, les banques ou les fonds d'investissement financier spéculatifs. A cela, il faut ajouter une véritable taxation financière des entreprises qui font des profits et revenir à une vraie fiscalité progressive qui impose plus fortement les plus riches et annule les paradis fiscaux qui se cachent derrière certaines niches fiscales. Les entreprises ne doivent plus être exonérées de cotisations sociales car cette exonération vise à remettre en cause sous des prétextes de compétitivité la protection sociale le principe du salaire socialisé. Enfin, engager un vaste audit de citoyens permettant de démontrer que la dette publique de 1 700 milliards au nom de laquelle on nous impose l'austérité et au nom de laquelle le peuple grec est étranglé est pour sa plus grande part illégitime et ne doit pas être remboursée aux banques et aux fonds spéculatifs parce qu'elle est le résultat d'allègements fiscaux des plus riches d'où les emprunts sur les marchés et retour des intérêts vers les mêmes. Cette dette dite publique est un moyen de plus du transfert du travail vers le capital. L'annuler c'est renverser la vapeur en faveur des salariés et des couches populaires. Il va sans dire que toutes ces propositions si elles sont déclinées dans le cadre d'une campagne électorale n'aboutiront que s'il y a une conscientisation de la masse de la population et de grands mouvements sociaux et populaires qui conduiront à la réalisation de ces objectifs vitaux dans un vaste mouvement des peuples d'Europe et du monde. Merci. Merci. Avant de vous demander le troisième thème qui est le thème de la justice, je vous demanderai en fait de bien respecter la parole des intervenants en sorte que le débat puisse se dérouler convenablement. de la justice, de la justice, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?